Je vais laisser la parole à Laurent Aninstein Dr Laurent Aninstein qui travaille lui aussi à Marseille un petit peu plus au sud à Lumini qui travaille dans une équipe qui s'intéresse aussi aux épilepsies non-natales et en particulier à KCNQ2 et donc voilà il travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'INMED à Lumini c'est un laboratoire que je connais bien parce que c'est par ce laboratoire que je suis arrivé à Marseille et j'ai fait ma thèse de science ma période de recherche un peu pure avec Laurent Aninstein à l'INMED et depuis c'est une équipe qui reste très proche des thématiques qu'on développe dans le service et vous avez compris aussi avec Laurent Villard et donc ils vont vous exposer leur équipe les travaux qu'ils font sur KCNQ2 et là aussi j'imagine que si vous avez des questions ils seront d'accord pour vous répondre à toi Laurent voilà bon bah écoutez bonjour à tous et effectivement Mathieu nous a présenté donc nous sommes enfin nous sommes une petite équipe qui travaillons sur l'INMED donc c'est l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée qui est situé au Parc scientifique de Lumini à Marseille et c'est un institut qui travaille beaucoup sur le développement sous ses aspects physiologiques et pathologiques et pour ce qui me concerne et ça fait quelques années effectivement qu'on s'intéresse aux troubles du développement liés aux enfin aux encephalopathies épidétiques précoces donc d'abord avec Mathieu puis après avec avec Laurent donc nous sommes une petite équipe constituée d'Hélène Beck qui est une ingénieure Najoua Vibac qui est une doctorante et Pierre-Pascal Lantini qui est chercheur à l'INSERM comme moi alors avant peut-être de présenter les résultats je vais vous faire un petit rappel de physiologie et ça a été un peu rappelé déjà précédemment par Florence donc le cerveau est constitué de plusieurs centaines de milliards de neurones qui sont interconnectés pour former des réseaux et ici vous pouvez voir un neurone ces neurones sont composés d'une longue arborisation ici de fibres qu'on appelle des dendrites qui sont souvent une zone de réception des connexions c'est là où se fait vraiment les connexions en général et puis de filaments très fins mais qu'on ne voit pas très bien ici qu'on appelle des axones et ici on voit une cellule qui a été reconstituée si on veut une cellule jeune avec son soma c'est le corps cellulaire ici et cette arborisation dendrite qui est assez lente et puis un filament ici qu'on appelle l'axone et c'est par cet axone que se fait la connexion entre les neurones et ici vous avez sur un marquage alors ce n'est pas de moi c'est d'un réseau de fibres qui a été dans le cerveau humain et vous voyez ces axones là c'est très très riche le cerveau est vraiment très riche en axones c'est ce qui permet la connectivité entre les cellules et si on regarde d'un peu plus près là ce sont deux neurones en culture on voit ces neurones avec ces arborissons dans le rique et cet axone qui va servir de lien de communication entre les deux neurones et en fait cette communication elle est à la fois chimique et électrique elle est chimique parce qu'elle est portée par des neurotransmetteurs en fait quand on regarde à fort grossissement cette terminaison on voit qu'il y a ce qu'on appelle une synapse qui est une zone de contact entre cet élément entre la fin de l'axone de cette cellule là et l'arbre d'endritique de l'autre cellule donc ici vous avez la terminaison et c'est une communication chimique puisque en fait à l'intérieur de cette image en microscopie électronique ça contient des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs qui sont spécifiques aux neurones donc il y a des neurotransmetteurs tels que le glutamate le GABA la sérotonine la noradrénaline et donc il y a des cellules glutamatergiques cellules GABAergiques etc. et ce signal donc les transmetteurs vont être libérés et vont entraîner un signal électrique en effet pour que ça puisse produire un signal électrique il faut d'abord des récepteurs qui sont localisés sur la cellule qui fait face à cette terminaison et là j'ai donné l'exemple de deux récepteurs récepteurs au glutamate et au récepteur GABA quand le neurotransmetteur se fixe sur le canal sur le récepteur ça va entraîner l'ouverture du canal et faire entraîner un flux d'ion pour ce qui est du glutamate c'est surtout le sodium qui va rentrer et ça va comme conséquence d'entraîner un signal électrique dans la cellule normalement une cellule au repos elle est polarisée la membrane est polarisée il y a des charges positives à l'extérieur de la cellule et des charges négatives à l'intérieur de la cellule et on dit qu'il y a un potentiel de repos c'est que la cellule il y a une différence de potentiel entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire si on enregistre la cellule qu'on met une électrode dans la cellule entre le milieu intra et le milieu extracellulaire le potentiel la différence de potentiel est de moins 70 millivolts et quand on fait rentrer quand on active le récepteur glutamate ce glutamate va faire entrer des ions sodium et cela va traîner des changements de potentiel ça génère un courant évidemment qu'on peut mesurer et ce courant que l'on voit ici par exemple qui dure quelques millisecondes c'est des courants très très faibles qui sont de l'ordre du picot ampère c'est à dire 10 moins 12 ampères donc c'est des courants très petits et ces courants par la loi d'Ohm vont entraîner des changements de potentiel que l'on voit ici qu'on appelle EPSP c'est à dire excitatory post-synaptic potential c'est excitateur parce que ces événements là peuvent générer des potentiels d'action qui est un élément dont je vous parlerai après qui permet le transfert de l'information d'une cellule à l'autre et il y a un autre type de récepteur qui est un récepteur qui est dit inhibiteur qui est le récepteur au GABA qui lui au contraire va générer aussi va générer un courant mais qui va dans un autre sens il est perméable de l'ion chlore donc le chlore rentre dans la cellule et va entraîner une accumulation d'ions négatifs dans la face interne de la cellule et générer ce courant que l'on voit ici et ça produit ce qu'on appelle une hyperpolarisation et ce transmetteur est un transmetteur dit inhibiteur parce qu'il va empêcher il va réduire la possibilité d'exciter la cellule de générer des potentiels d'action donc quand on regarde un peu le schéma en général donc ces événements que l'on voit ici qui vont être générés au niveau des dendrites qui vont donc c'est une zone réceptrice vont se propager le long de ces dendrites pour aller au sommat et arriver à une zone qu'on appelle l'axone donc une zone même au niveau de ce qu'on appelle le segment initial de l'axone pour générer ce potentiel d'action ce potentiel d'action c'est une dépolarisation c'est un changement de potentiel très abrupt qui va être à l'origine de la libération de neurotransmetteurs par les axones donc cet axone va se propager tout le long de l'axone et aller jusqu'aux terminaisons pour entraîner à la libération de neurotransmetteurs et permettre ainsi à la cellule de communiquer donc le transfert de l'information le potentiel d'action fait le lien entre l'événement qui arrive au niveau des dendrites l'événement synaptique lié au transmetteur et la sortie qui est la libération de neurotransmetteurs et il convient évidemment de contrôler ce potentiel d'action il ne faut pas trop de potentiel d'action il en faut un peu mais il ne faut pas que ça soit trop excité trop excité ça peut être très mauvais pour la cellule c'est ce qu'on appelle une hyper excitabilité et pour contrôler tout ça la cellule est équipée également de canaux ioniques et ces canaux ioniques en plus des récepteurs vont avoir diverses fonctions donc il y a les canaux sodiques qui vont être responsables du potentiel d'action c'est des canaux qui laissent passer les ions sodium dans la cellule il y a des canaux calciques qui laissent passer sélectivement le calcium dans la cellule et qui vont participer à l'excitation de la cellule et il y a ces fameux canaux potassiques des canaux potassiques qui eux vont jouer un rôle de frein à l'excitation ils ont un rôle inhibiteur le GABA c'est un transmetteur qui inhibe il y a une autre façon d'inhiber c'est les canaux potassiques le potassium va jouer un rôle de frein à vraiment limiter la décharge de potentiel d'action donc les canaux potassiques c'est une famille extrêmement riche ici vous avez tous les canaux potassiques qui ont été identifiés dans les cellules et ces canaux potassiques se différencient à la fois par leur structure et par la façon dont ils sont activés et leur rôle alors il existe des canaux potassiques qui sont activés par le calcium donc quand il y a du calcium dans la cellule ça va activer ces canaux potassiques et faire sortir du potassium il y a d'autres canaux potassiques qui sont activés par des molécules intracellulaires et puis il y a une famille de canaux qui sont sensibles au voltage ce sont des canaux potassiques qui vont s'activer lorsqu'on fait des changements de voltage très important par exemple lorsque vous avez à peu près par analogie si vous voulez allumer une torche électrique il faut que vous mettiez une pile dedans et cette pile va permettre d'allumer la lumière là c'est pareil ces changements de voltage vont pouvoir activer ces canaux potassiques et parmi ces canaux potassiques il y a les fameux canaux KCNQ ces canaux KCNQ ils ont une particularité c'est qu'ils sont localisés au même endroit que là où sont générés les potentiels d'action c'est à dire que ces canaux potassiques qui ont un rôle inhibiteur vont contrer ils sont localisés à une zone vraiment très importante du neurone donc ici c'est un neurone qui est schématisé avec des activités synaptiques qui vont se propager arriver au niveau de SOMA et là c'est une zone qu'on appelle le segment initial de l'axome qui est très riche en canaux sodiques c'est là où sont générés les potentiels d'action qui vont circuler et qui est très riche également ces canaux KCNQ qui sont présents là et qui vont contrer qui vont jouer le rôle d'inhibiteur pour pas qu'il y ait trop de potentiel d'action pour pas trop exciter la cellule alors parmi ces canaux potassiques évidemment vous en a parlé ces fameux canaux KCNQ il y a 5 gènes qui ont été identifiés chez l'homme enfin partout et qui sont responsables de la formation de 5 protéines et ces gènes donc KCNQ1 est responsable va être à l'origine de la formation de la protéine qu'on appelle KV7.1 mais elle a une localisation qui est purement dans le cœur et les autres gènes KCNQ2 KCNQ3 KCNQK KCNQ5 qui sont à l'origine de ces protéines elles sont localisées dans le cerveau et dans la moelle épinière alors chez l'homme l'expression de ces protéines a été très peu étudiée mais il y a eu quelques manips qui ont été faits et il s'avère que dans l'hippocampe et dans le cerveau chez l'homme on trouve KCNQ2 est exprimé dès la 22ème et la 24ème semaine de gestation alors que KV7.3 arrive plus tard mais exprimé ça ne veut pas dire qu'elles ont un rôle ces protéines sont présentes mais on ne sait pas si elles sont à la membrane cellulaire ou si elles sont au niveau elles ne sont pas encore fonctionnelles donc ça pour l'instant on ne sait pas alors comme je vous l'ai dit ça c'est un marquage pour montrer la localisation des canaux KCNQ2 et KCNQ3 dans le cortex ou dans une structure corticale qu'on appelle l'hippocampe je ne sais pas si on voit bien ici mais on voit ici les corps cellulaires et c'est un marquage immunohistochimique si on veut c'est à l'aide d'un anticorps qui est dirigé contre KCNQ2 et on voit ce marquage qui est au niveau du segment initial et c'est au niveau de ce segment initial que se trouvent également les canaux solides donc vraiment une colocalisation qui est extrêmement importante pour pouvoir contrôler ces potentiels d'action alors ça a été rappelé déjà tout à l'heure les canaux KCNQ2 donc chaque sous-humide KCNQ2 est responsable d'une protéine qui s'appelle KB7.2 et voilà c'est le schéma de cette protéine donc c'est des acides aminés qui sont liés les uns aux autres et qui vont se distribuer dans la membrane et puis de part et d'autre de la membrane donc ça c'est l'allure générale de KCNQ2 et pour former un canal fonctionnel ça ça a été rappelé également tout à l'heure il faut l'association de quatre sous-unités le plus souvent et dans de nombreux neurones KCNQ2 s'associe avec KCNQ3 donc qui est une autre qui est une autre protéine donc qui fait partie de la famille KCNQ et pourquoi parce qu'en fait KCNQ2 a beaucoup plus d'affinités pour KCNQ3 que pour lui-même donc il y a tendance à s'associer et ce canal fonctionnel qui est formé de ces quatre sous-unités va, une fois que c'est formé va permettre aux ions potassium de sortir alors donc maintenant qu'est-ce que c'est que ce courant KCNQ et bien ça a été identifié pour la première fois dans les années 80 sur les ganglions les neurones des ganglions sympathiques du crapaud buffle voilà et depuis ça a été évidemment identifié dans pas mal de structures chez beaucoup de mammifères et à quoi ressemble ce courant KCNQ donc là ça a été fait donc ça a été enregistré par la technique dite de patch clamp donc la technique de patch clamp c'est une technique électrophysiologique qui permet de mettre en contact une électrode d'enregistrement avec la cellule et ça permet d'enregistrer l'ensemble des courants ou des activités électrophysiologiques de la cellule et ainsi ce courant il est généré de la manière suivante donc je vous ai dit c'est un canal qui est voltage dépendant pour faire des sauts de potentiel pour pouvoir l'activer donc la cellule elle est au potentiel de repos c'est à dire à moins de cent millivolts et quand on fait un saut de potentiel on voit qu'il se déclenche un petit courant ici qui grandit avec la dépolarisation c'est ce courant ici et bien ça c'est le courant qui est formé c'est le courant KCNQ c'est un courant qui est très lent qui s'active très lentement à l'échelle de la cellule ça fait plusieurs centaines de millisecondes qui ne s'inactive pas parce que tant qu'on maintient la cellule dépolarisée et bien le courant se maintient il est toujours là et évidemment quand on revient au potentiel de départ et bien ce courant se désactive ça produit ce courant là qu'on mesure on peut enregistrer également le canal unique KCNQ en mettant une pipette non plus en contact direct avec la cellule en rompant la membrane mais simplement en posant la cellule l'électrode sur la cellule et si on a la chance d'avoir un canal de type KCNQ dessous on enregistre ce type d'activité là encore le canal peut être fermé donc c'est cette ligne noire ici que vous voyez et quand on dépolarise la cellule et bien on voit l'ouverture de ces canaux ça c'est les canaux KCNQ mais on voit que la probabilité est très faible mais plus on va dépolariser plus l'état ouvert la probabilité que le canal soit dans un état ouvert augmente on voit du coup que le canal s'ouvre de plus en plus jusqu'à être toujours ouvert et donc là c'est à l'échelle d'une pipette d'un canal mais quand il y a plusieurs canaux ça forme et qu'on additionne tout ça ça ferme ces courants donc ça c'est le courant lié à l'activation des canaux KCNQ alors quel est le rôle physiologique de ces canaux comme je vous l'ai dit il va contrôler les potentiels d'action donc ça c'était enregistré alors c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est des enregistrements dans des neurones de l'hippocamme une structure du système nerveux central où on voit donc si on fait on peut regarder les potentiels d'action en faisant des sauts de courant on active la cellule en injectant du courant et quand on enregistre au niveau du corps cellulaire ou proche de l'axone ça génère un potentiel d'action et si on bloque ces canaux KCNQ il existe des blokeurs synthétiques du canaux avec ce composé là vous voyez que la cellule qui déchargeait un potentiel d'action va se mettre à décharger beaucoup de potentiels d'action on dit qu'elle est hyper excitable elle est dans un état d'hyper excitation et on peut d'ailleurs même avec ce même composé qui bloque tous les canaux KCNQ entraîner une décharge spontanée des potentiels d'action la cellule est dans un état d'hyper excitation ce qui n'est pas très bon elle joue un rôle également dans la libération de neurotransmetteurs et ça ça a été montré ici où là on stimule une cellule qui est dite présynaptique et on enregistre le courant le courant qui est généré par la libération de neurotransmetteurs et là c'est pareil si on bloque ce canal ces canaux potassiques on voit que la réponse est largement plus grande ça veut dire que dans les conditions normales ce courant KCNQ va avoir en fonction de limiter la libération de neurotransmetteurs notamment du glutamate donc ça empêche l'excitation de la cellule et ça réduit l'excitation de la cellule et ça limite la libération de la communication glutamate excitatrice entre les cellules donc c'est un rôle très important de frein ce canal potassique qui joue un rôle de frein très important contre l'hyper excitabilité de la cellule alors ça ça a été rappelé tout à l'heure ici c'est le schéma de ce canal de la sous-unité KCNQ2 avec toutes les mutations associées aux encéphalopathies épilétiques qui ont été identifiées alors ça date de quelques années je suppose qu'il y en a déjà qu'il y en a d'autres en plus qui ont été identifiées et jusqu'à l'obtention d'un modèle animal pour étudier quel était l'impact des mutations sur le fonctionnement du canal et bien cela a consisté à enregistrer un transfecté des cellules qu'on appelle des cellules non neuronales donc c'est des cellules qui n'expriment en général pas de canaux qu'on transfecte avec de l'ADN qui code pour KV7 pour KCNQ2 ou KCNQ3 qu'on transfecte et on va enregistrer les cellules avec des enregistrements électrophysiologiques pour analyser la nature du courant qui est portée par la forme sauvage et la forme mutée du canal et donc il a été montré en faisant ce type d'expérience donc on a fait ça il y a d'autres laboratoires qui ont montré ça qu'on pouvait enregistrer selon la mutation deux types la mutation avait deux types d'effets on pouvait avoir un effet dit perte de fonction entraînant une diminution du courant ou un effet gain de fonction donc là c'est une cellule des formes sauvages de KV7.2 et KV7.3 donc on a un courant qui est extrêmement important donc on fait ces sauts de blocage cela génère un courant extrêmement important et quand on applique quand on transfecte cette fois-ci et qu'on fait exprimer la forme mutée dans la cellule à ce moment-là vous voyez que dans ce cas-là ça entraîne une diminution du courant qui est extrêmement importante et si on se met dans une configuration qui est supposée mimer celle des patients le courant est toujours plus petit que ce qu'il y a dans les conditions sauvages donc ça c'est une perte de fonction c'est le cas notamment de cette mutation à 294 V qu'on a beaucoup étudié avec Laurent Villard et avec Mathieu une autre mutation donc là c'est l'exemple d'un gain de fonction c'est pour cette mutation V175L où on voit que l'effet au contraire n'est plus une perte de fonction mais un gain de fonction la réponse elle est plus importante le courant est plus important et dans une configuration qui est supposée mimer celle des patients et bien là aussi ce courant l'amplitude du courant général est plus important que dans les conditions contrôle donc on voit bien qu'un gain ou une perte de fonction vont avoir des conséquences disons il y a des conséquences évidemment sur le plan sur le plan fonctionnel mais ça suggère franchement que l'activité du canal doit être extrêmement standardisée toute déviation par rapport à une activité normale va avoir des conséquences pathologiques sur la fonction alors depuis évidemment Laurent vous en a parlé on a pu acquérir grâce à cette collaboration avec le groupe de Laurent Villard une souris présentant une des mutations notamment la mutation P274M qui est une mutation qui est présente ici au niveau d'une boucle qui constitue le port du canal c'est une mutation qui a un effet porte de fonction ça a été étudié par d'autres qui montrent qu'on est dans une situation à peu près similaire à celle-ci c'est-à-dire que c'est une mutation qui va avoir une conséquence de diminuer le courant et alors l'intérêt du modèle animal et c'est ce qui a été dit par Lucille c'est de pouvoir voir enfin c'est de comprendre un peu comment cette mutation va se répercuter sur l'activité électrophysiologique des neurones et de voir un peu comment le circuit est perturbé par le mutant et c'est un préalable vraiment à l'élaboration d'une stratégie thérapeutique c'est déjà de comprendre quelles conséquences fonctionnelles sur un modèle animal peut avoir une mutation alors il y a des tests qui ont été faits Laurent a vous a présenté enfin Laurent et Lucille nous ont présenté le fait que ce modèle les tests ont montré qu'il y avait des déficits cognitifs sur ces animaux notamment de la mémoire spatiale il y avait un souci à ce niveau-là et nous pour notre part nous avons fait des études électrophysiologiques également durant le développement nous avons fait des études électrophysiologiques in vivo nous avons enregistré l'activité des animaux et également des études qu'on appelle ex vivo au niveau des cellules uniques alors ici c'est l'exemple d'une crise qui a été observée avec des enregistrements faits EG chez ces souris porteuses de la mutation donc on a enregistré plusieurs structures donc le cortex droit le néocortex droit le néocortex gauche le pocum droit et le pocum gauche et on voit que cet animal fait des crises généralisées en tout cas toutes les structures on voit ces activités tout à fait normales qui sont des activités de crise et ce qu'on a pu constater et ça avait été c'est ce qu'avait préalablement dit Laurent c'est que la probabilité de voir des animaux faire des crises elle est extrêmement elle est régulée de manière développementale chez des animaux qui sont jeunes enfin qui sont aux alentours de trois semaines de vie on a à peu près on a observé des crises dans 60% des animaux de cet âge là en revanche un peu plus tard après un mois voire un peu plus on s'est rendu compte que la proportion des crises diminue l'occurrence des crises diminue seulement 20% des animaux font des crises et un peu plus tard du coup il n'y a plus du tout de crise donc il y a quelque chose qui est régulé de manière développementale et ça c'est intéressant parce que ça se rapproche un peu de ce qui peut être observé dans le cas des encéphalopathies épileptiques liées à KCNQ2 c'est qu'il y a une sorte de normalisation de l'EEG avec le développement il y a un arrêt progressif des crises en revanche les troubles cognitifs persistent alors in vivo on peut effectivement voir un peu l'aspect comportemental voir si ces animaux font des crises mais si on veut comprendre un peu le rôle de ces l'impact de ces mutations sur le fonctionnement des cellules il faut passer dans un autre système qu'on appelle un système ex vivo qu'est-ce que c'est que ce système ex vivo on prend le cerveau de l'animal on coupe des tranches que vous voyez ici qu'on fait barboter dans un liquide qu'on appelle un liquide c'est l'équivalent du liquide céphalo-rachidien mais artificiel il y a la même composition ionique que le liquide céphalo-rachidien qui est bullé en permanence donc oxygéné et donc vous avez ici une tranche de cerveau de souris et on va enregistrer cette tranche on va la placer sous un poste d'électrophysiologie in vitro donc ici la physiologie est composée d'un microscope qui permet de voir les cellules ici il y a tout un système qui permet d'amplificateur et permet d'enregistrer les neurones donc on place les tranches sous un microscope sous l'objectif et ici vous voyez enfin je ne sais pas si on voit très bien quand on regarde à l'écran on voit les cellules donc c'est un objectif qui grossit 600 fois et on voit au sein de cette tranche on voit les cellules pyramidales c'est une partie des cellules qui composent le néocortex et la pipette ici qui permet d'enregistrer ici on a un système qui permet d'enregistrer la cellule d'agir sur la cellule de faire des changements de potentiel de regarder un peu comment ça se passe et voici ici l'exemple d'un enregistrement qu'on peut obtenir et vous voyez d'ailleurs ces bouffées ces births qui sont des cellules très très éptives donc ce qu'on mesure ici c'est l'extabilité cellulaire donc on va regarder la façon dont la cellule décharge des potentiels d'action on va analyser également le courant lié à l'activation des KCNQ donc ici ce qu'on regarde en général et ça pour des raisons pratiques on ne peut pas enregistrer l'activation mais on regarde la déactivation du courant c'est ce que vous voyez ici on se met à un potentiel où les canaux sont toujours ouverts et on va regarder la fermeture du canal donc ça fait cette petite déflexion que vous voyez ici voilà c'est ce que vous voyez ici et ça c'est lié à ce courant c'est la fermeture du courant KCNQ voilà et là on peut enregistrer également l'activité spontanée l'activité liée au transmetteur des cellules donc c'est ce qu'on a fait et on a gardé ça au cours du développement de la souris donc on a enregistré la souris à une semaine de vie après trois semaines de vie et quatre cinq semaines de vie et on s'est rendu compte donc la souris sauvage c'est les tracés en noir et la souris mutée c'est ce qui est en bleu et on s'est rendu compte à la première semaine de vie que ces cellules les cellules pyramidales du néocortex étaient dans un état hyper excitable ici vous avez un exemple de tracé on fait des sauts de potentiel des sauts de courant pardon et on enregistre le nombre de potentiels d'action on va comptabiliser le nombre de potentiels d'action et leur fréquence de décharge et vous voyez ici que chez la souris mutée et bien pour un même même quantité de courant qu'on injecte on décharge beaucoup plus de potentiels d'action et on peut quantifier cela sur une courbe on mesure le nombre de potentiels d'action en fonction du courant que l'on injecte et on voit que la courbe est complètement déplacée vers la gauche c'est à dire que pour un même courant qu'on injecte on a beaucoup plus de potentiels d'action il y a donc une hyper excitabilité cellulaire qui se fait très tôt chez une souris jeune une souris d'une semaine c'est une souris qui est vraiment presque nouveau née à trois semaines elle commence à être sevrée et bien on voit on a toujours cette augmentation de l'hyper excitabilité il y a toujours une hyper excitabilité c'est à dire que pour un même même quartier de courant injecté on a beaucoup plus de potentiel d'action mais ce qui était intéressant c'est que sur des souris qui sont plus âgés un peu plus adultes et bien là on n'a pas de différence d'excitabilité il y a un retour à la normale il y a une sorte de normalisation de l'activité comme pour l'EG à l'EG on avait vu que les animaux font des crises de manière très importante à trois semaines mais après après un mois un mois et demi et bien on n'a plus de crise et bien là l'excitabilité on voit qu'elle est revenue à l'état normal quand on mesure le courant alors ce courant on sait que ce courant que l'on mesure ici c'est la déactivation du courant donc c'est le courant lié à l'activation des carréments au KCNQ on sait que ce courant est lié à l'activation du KCNQ parce que si on bloque ce courant avec ce bloquant et bien on n'a plus de courant vous voyez que l'amplitude de cette déactivation là elle est beaucoup plus petite elle est presque nulle d'ailleurs quand on quantifie l'amplitude de ce courant chez les contrôles c'est énorme alors que chez ces contrôles mais en présence de ce bloquant on n'a pratiquement plus de courant alors quand on analyse maintenant la différence entre les animaux sauvages et les animaux mutés on se rend compte qu'à une semaine et bien le courant est plus petit ça confirme un peu l'idée que la mutation a un effet perte de fonction qu'elle diminue l'amplitude du courant et à trois semaines on regarde aussi là aussi ce courant est toujours plus petit par rapport au courant contrôle mais là encore à 4-5 semaines quand l'excitabilité cellulaire est revenue à la normale quand les animaux ne font plus ou pas de crise et bien le courant le courant KCNQ est revenu à la normale donc là aussi on a une normalisation par rapport au courant c'est pas seulement l'activité électrophysique c'est pas non seulement les potentiels d'action qui déchargent mais également le courant lui-même est revenu à la normale tout redevient comme avant comme chez les animaux contrôlés on a regardé également la transmission synaptique donc l'activité portée par les transmetteurs on s'est intéressé aux transmetteurs GABA et glutamate qui sont les deux principaux transmetteurs présents dans le cortex donc ce qu'on a pu remarquer c'est que chez les animaux jeunes l'activité il y a une très forte activité GABA-ergique qui se caractérise par la présence de bouffées d'activités qui sont comme ça c'est-à-dire que c'est une coactivation de neurones GABA-ergiques qui vont générer qui vont libérer du GABA en pratiquement un moment et générer ces bouffées que l'on voit ici ces bouffées comme ça c'est un agrandissement de ça et quand on quantifie la fréquence de ces bouffées on s'est rendu compte que chez les animaux mutés et bien on a une augmentation très nette de la fréquence de ces bouffées donc c'est-à-dire que le réseau de neurones GABA-ergiques il est beaucoup plus actif là aussi ça génère des bouffées beaucoup plus importantes quand on regarde à trois semaines c'est pareil on retrouve cette augmentation même si elle est plus faible elle est toujours présente c'est une augmentation significative en revanche à quatre ou cinq semaines c'est-à-dire à l'âge où l'extabilité est revenue à la normale où le courant est revenu à la normale l'activité GABA-ergique change elle est devenue tout à fait c'est plus des bouffées récurrentes ce sont des activités tout à fait séparées comme ça et là du coup on n'a absolument plus aucune différence significative qu'est-ce que ça veut dire donc ça veut dire que l'ensemble du réseau si on le résume ça veut dire que in vivo donc le variant conduit bien à des crises d'épilepsie et des déficits cognitifs ces crises vont diminuer avec le temps les déficits cognitifs comme l'a rappelé Laurent persistent et sont toujours là donc c'est quelque chose qui rapproche un peu ce modèle animal de ce qui peut se passer chez l'homme pour certaines mutations liées à ACNQ2 et alors quand on regarde in vitro ce qu'on a pu donc montrer aussi qu'il y a un phénomène une hyper-exitabilité un changement d'activité qui est exacerbé pendant les trois premières semaines de vie chez cette souris mais qui après un mois au moment où les crises s'arrêtent et bien il y a un retour à la normale de ces activités donc ces effets délétères du variant sont vraiment chez l'animal s'expriment sont transitoires et observés durant une période restreinte du développement alors quelles sont les orientations futures évidemment là on a regardé une structure du cerveau mais on va regarder d'autres structures pour voir un peu si ce variant peut avoir est-ce que c'est un phénomène qui est généralisable c'est-à-dire une hyper-exitabilité qui est transitoire et puis après une normalisation de l'activité dans d'autres structures donc on pense notamment à l'hippocôme qui joue un rôle très important dans tout ce qui est processus cognitifs il y a les tests pharmacologiques dont on parlait Laurent Florence donc évidemment il y a toute une série de molécules qui sont sorties agissant notamment sur les canaux KCNQ mais là il faut être très vigilant parce que les gains de fonction de KCNQ peuvent être aussi pathogènes donc il faut faire très attention de ne pas avoir des effets qui on a un effet il faudrait en fait l'idée ce serait de revenir à la normale mais bon ça c'est pas sûr il y a aussi les canaux sodiques pour limiter l'accistabilité et on sait notamment que ça a été montré que la carbamazépine qui est un agent qui agit sur les canaux sodiques et qui va réduire leur activité a des effets bénéfiques sur les crises puisqu'il y a des patients qui sont traités avec la carbamazépine ou des crises qui sont beaucoup plus faibles ou même qui s'arrêtent et un autre élément qui est extrêmement important c'est la détermination d'une période durant laquelle ces traitements pharmacologiques seraient efficaces pour revenir pour pallier les déficits neurologiques et pourquoi on dit ça cette notion de période critique où la thèse pharmacologique ou une activité ou une thèse pharmacologique pourrait être important ça vient d'une étude qui a été faite en 2005 donc bien avant qu'on identifie le rôle de KCNQ dans les épilepsies dans les encéphalopathies épileptiques et donc c'est une souris qui est porteuse d'une mutation qu'on appelle celle-ci c'est une mutation et qui est sous contrôle d'un promoteur qui est sensible à la doxycycline et cette mutation entraîne qui n'a jamais été identifiée dans le cas des encéphalopathies épileptiques entraîne une perte totale du courant M donc vous voyez ici cette déactivation et chez l'animal muté et le bloquant fait quelque chose alors que chez l'animal muté il n'y a plus cette déactivation et le bloquant ne fait plus rien donc ça c'est le courant M ici et ça c'est chez l'animal muté donc c'est un animal qui n'a plus de courant M donc KCNQ n'est plus du tout fonctionnel et cette souris elle a un phénotype très particulier elle fait des crises d'épilepsie elle présente des troubles d'hyperactivité des troubles cognitifs notamment de mémoire spatiale et il y a aussi une dégénération cellulaire et ce que les auteurs ont montré c'est que s'ils empêchent l'expression de ce gène muté à différents moments du développement en donnant dans l'alimentation la doxycycline ils se sont rendus compte qu'en donnant ce produit juste durant la première semaine de vie ils empêchaient le phénotype de se produire en revanche s'ils le donnent par exemple à la deuxième ou à la troisième semaine de vie et bien ça n'empêche pas le phénotype de se produire donc en tout cas il semble que chez la souris et peut-être chez l'homme c'est exactement la même la même chose il y a peut-être une période critique durant laquelle l'activité de ces canaux est fondamentale pour permettre un développement neurologique disons normal et donc peut-être il faudrait arriver à trouver cette période critique durant laquelle peut-être un agent pharmacologique pourrait à la fois prévenir les crises d'épilepsie et prévenir les troubles cognitifs donc ça c'est un élément important qu'il faut garder en mémoire et c'est vraiment très important d'étudier un peu d'identifier cette période critique voilà moi j'ai fini ma présentation j'étais peut-être un peu rapide mais voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Laurent merci merci